Donc, pour l'instant je ne sais rien, vais-je tomber sur un sujet que j'ai bien appris, comme là par exemple, ou alors vais-je pas tomber dessus, je ne sais pas. En tout cas, dans 5 heures, je peux serai là pour témoigner de ma réussite ou de mon échec. Alors, une grande question qui devient l'esprit. Je terminais mon devoir depuis un gars. Alors la grande question qui devient l'esprit, est-ce que j'ai réussi l'examen de fil ou pas ? Alors, j'ai un sujet, il y avait 3 sujets au choix. Premier sujet, peut-on se fier à la raison ? Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en avez mis le moi, j'y vais pas répondre. Deuxième sujet, le développement technique peut-il être un facteur pour l'escalage, un facteur d'escalage ? Troisième sujet, l'artiste est celui qui fixe et rend accessible au plus humain. Texte de Merle-Ponty, bon ça dure encore 15 lignes, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et quelles sont mes questions, sur que l'opposition en ligne du texte ? En fait, c'est un commentaire de texte. J'ai choisi le deuxième sujet, le développement technique peut-il être un facteur d'esclavage ? Alors, je remplis l'équivalent de 6 feux, j'ai mis ce que j'ai pu. Et puis, en tout cas, je suis libéré de l'épreuve de philosophie. J'ai été libéré de l'armée, maintenant je suis libéré de la philo. Ça a été dur pendant 3 heures, j'ai essayé de chercher le maximum d'idées. Bon, c'est un domaine qui m'intéresse assez. Je n'ai pas été trop technique. Cependant, j'ai essayé de bien conclure, de faire le maximum de ce que j'aurais pu donner. Alors, nous verrons. Lui, j'adore ce qu'il y a. J'ai raté, j'étais à la cuisine à ce moment-là. Regardez Victoria. C'est pas après ce vaccin, non ? Non, ben, tu parles d'un moment. Ah, mais tu filmes, là ? Mais oui, elle la présente en vous. Ah, bon ? Oui, on va faire ça. Bon, ben, sur la première chaîne, vous avez Dabo qui présente Astérix, Olivier. Sur la deuxième chaîne, vous avez Adieu, Bobby, et bravo. Dans Dallas, Bobby Ewing, est-ce que vous saviez ? Meurtre après avoir retrouvé l'amour de sa femme Camilla. Non, c'est quand ? C'est quand ? Après, après, c'est mort de l'hôpital. En Victoria, quand est-ce que c'est ? Je ne sais pas, moi. Le docteur Zalat-Berrière va vous parler de ce problème psychologique, l'effet Ewing sur la population française. Allez-y, monsieur... C'est comment ? Monsieur ? C'est un psychologue. Le professeur Psyricus va vous parler, ce soir, à l'antenne, en direct. Vous avez l'effet Ewing d'un as sur la population française, la population générale. Oui, par contre, dans la première question, est-ce que c'est dû aux fréquences de la transmission téléviseur, machin ? Vous me parlez des faits Ewing d'un as sur la population française. Et puis, je n'apprendrai pas comme ça, alors, moi, c'est comme les hommes politiques qui reposent les fréquences. Bon, pourquoi l'émission d'Alas télé est toujours ? Attends, le succès, je dirais, d'abord. Parce que l'effet d'Alas, ça rentrera dans l'histoire. Je crois que dans la cinquante-temps, dans l'histoire, on ne parlera pas de ça. Vous m'avez dit, vous m'en avez dit, à moi. Et moi, ce que je ne comprends pas... Oui, je ne comprends pas comment une connerie parait. Ça peut intéresser tant de gens... Et des gens cultivés, en plus. Mais je ne pense pas, comme vous disiez, que ce soit une connerie. Parce que, si on... En fait, déjà, par comparer dans d'autres émissions qui se présentent, vous avez les films sur la drogue, sur le racisme. C'est des films noirs, c'est des films dégueulasses, c'est la pauvreté, c'est la... Et là, c'est les trois A. Justement, il parlait les trois A. L'adultère, l'argent et l'alcoolisme. Eh bien, c'est génial ! C'est super ! C'est l'envie de vivre, c'est bon, c'est... C'est encore, ce n'est pas du tout désespéré. Alors que les films vidants de tous les films et compagnie... Il y en a d'autres films, bien, par part d'Alas. Oui, d'accord, mais au feu du temps, on compare au feu du temps, même par rapport au Château-Vallon. Au Château-Vallon, ça a commencé... Au Château-Vallon, je ne sais pas, je vous en ai regardé. Ici, j'ai vu le premier et j'ai vu un quartier... Parce que dans la mer, il y a eu un pour Dallas. Au Château-Vallon, il y a eu un... Eh bien, oui, c'est parce que, écoute, c'est quoi, le coupier des Agotiens, je sentis non plus le phénomène... Non, 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 mais là, je comprends... Ça, ça me parlait de films... Je sais pas, ça me parlait de film et tout. Moi, je comprends pas. Ouais, les gens pensaient que ça, ça, je... Ah, tu vois, tu regardes, tu regardes, tu regardes que tu le regardes plus, parce que je regarde plus la télé à toi. Mais quand ça y est, si j'ai le temps, je me suis, bon, je regarde. Le premier épisode de maèce, on va regarder un peu. Ah, là, on détest aussi bien. Non, non, mais maintenant... Non, moi, je trouve que c'est frais, les gens sont beaux. Les abeilles, c'est chouette. Beaux, j'y ai envie, manche... Non, non, mais les femmes, les femmes, elles sont belles. Les femmes, elles sont belles, mais... Les chars américains, elles sont mal sapées, elles ont des mauvais goûts en plus. Ah, non, 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 je trouve pas... Je trouve qu'elles sont mal sapées. Et pas, mais là, elle a la classe, pas là. Le temps qui nous était imparti vient de s'écouler, nous allons rendre l'antenne pour notre émission sportive. Au revoir, mademoiselle Sabine, et au revoir le professeur et docteur Isabelle Perrier... ...de la faculté de la Sorbonne. Et mon assistante, mon assistante, alors... ... c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501